Mesdames et Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, en visite au pays de la révolution bolchevique, le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants s'est offert l'occasion d'apprécier les armes d'assaut d'artillerie au salon d'exposition de Moscou sur l'armement. Le Rwanda, par ses sous-fifres du M23, a réussi à faire l'unanimité autour de sa volonté macabre. Dans l'Est de la République démocratique du Congo, une centrale hydroélectrique a été la cible de ces M23. Un acte pur de crime de guerre, condamnable par le statut de Rome. Des jambes fracassées, corps sanglatés. Ils arrivent à l'hôpital en urgence et ils sont pris en charge. Une fois sur pied, ils prennent la poudre d'escampette. Ces malades condamnent cet hôpital à la disparition. Constat de la rédaction à l'hôpital Mikua. Nous sommes à Limiti. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce journal. Le 42e sommet ordinaire de la SADEC a fermé ses portes à Kinshasa. Vous le savez, une cérémonie de clôture sanctionnée par la succession du président de la République, Félix Antoine Tshiseki de Tulumbo, à son homologue du Malawi, à la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC. Les temps forts de cette cérémonie avec Kibambeso Moïssa. Les lampions se sont éteints sur les travaux du 41e sommet ordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe. Une rencontre de haut niveau qui a connu la participation d'une dizaine de chefs d'État qui ont tous répondu à l'invitation de leur homologue, de la RDC Félix Antoine Tshiseki de Tulumbo, élu président à l'exercice de la SADEC, succédant au président du Malawi, Lazarus Chakwera. Dans son discours de clôture de travaux, le nouveau président de la SADEC s'est réjoui de l'aboutissement heureux du sommet des chefs d'État et des gouvernements au cours duquel l'organisation s'est dotée de plusieurs décisions dont la mise en œuvre permettra à la communauté de booster l'industrialisation gage de son développement. Comme je l'ai annoncé dans mon allocution d'acceptation de la présidence de la SADEC, la République démocratique du Congo, par le truchement de son gouvernement, s'active dès à présent à mettre en œuvre des programmes et des projets inscrits dans le plan indicatif régional de développement stratégique 2020 à 2030, inspiré par la vision 2050 de la SADEC pour le bien-être de nos populations. La réalisation des programmes et des projets par notre communauté afin de s'imposer comme un acteur compétitif sur la scène internationale et au sein de l'économie mondiale passe par la promotion de l'industrialisation, par l'agro-transformation en vue de la croissance économique inclusive et résiliente de la région de la SADEC. C'est une dynamique à renchirer le président de la République qui sera au cœur de son action avec un accent particulier sur le développement des infrastructures, sans oublier le rétablissement de la paix et la sécurité dans la sous-région avec le concours de tous. Et notre temps fort du 41e sommet ordinaire a été la nomination de Mme Angèle Makumbontumba en fonction de secrétaire exécutif permanent adjoint de la SADEC. La nominée a prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle des données, Kamule Tabadi Banga, en présence du président de la SADEC et de chef d'État de la communauté sous-régionale. Et puis ce tête-à-tête entre Félix-Antoine Chiseke de Tchulombo et Samia Sulungu, aujourd'hui à la cité de l'Union africaine, la présidente de la Tanzanie pour sa première visite d'État en RDC dans le cadre du 42e sommet de la SADEC, a discuté avec Sonomolo Kourouli des voies et moyens de renforcer davantage la coopération qui existe entre les deux pays dans divers secteurs d'intérêts communs. Guylain Kabalmiti. Le dispositif était réglé au millimètre ce jeudi 18 août 2022 à la cité de l'Union africaine pour cette première visite en RDC de la présidente de la République unie des Tanzanis. Accueilli par son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Chiseke de Tchulombo, nouveau président en exercice de la communauté des développements de l'Afrique australe SADEC, Samia Sulungu a été conviée à observer tous les cérémonials protocolaires. Exécution des hymnes nationaux, passage en revue de troupes et salutations des différentes délégations. Les deux chefs d'État se sont par la suite entretenus en tête-à-tête des plusieurs heures. Au sortir de l'entretien, un communiqué final a été lu. Il ressort de ce document que les deux dirigeants ont discuté des voies et moyens de renforcer davantage la coopération qui existe entre les deux pays dans divers secteurs d'intérêt commun. Ils se sont en outre félicités de l'avancement du projet du chemin allant de Dar es Salaam à Mwanza et Kigoma, qui reliera la RDC et le Burundi en passant par Moussongati, Moujumbura ou Vira jusqu'à Kindou. Au sujet des questions de sécurité, la présidente de la Tanzanie a soutenu que les deux États étant respectivement membres des deux organisations sous-régionales, si l'un n'est pas en sécurité, c'est toute la communauté qui est attaquée. Complété par son nom à l'heure congolais, Félix Tshisekedi, tout en condamnant l'agression de son pays par le voisin rwandais, a fait remarquer que le processus de déploiement de la force régionale dans l'est de la RDC est entamé, même s'il n'y a pas encore des dates précises de son effectivité. Après Kinshasa, la prochaine étape, ce sera Dar es Salaam, où les deux dirigeants ont pris l'engagement de se revoir pour sceller tout ce qui a été convenu. Et pendant ce temps au nord qui vaut le chantier d'une centrale hydroélectrique qui au parc de Virunga a été la cible de l'artillerie du Rwanda à travers les M23, ces terroristes ont également tiré sur l'ambiance des FARDC en train de porter ses cours aux blessés dans le groupement de Djomba. Dans un communiqué, le secteur opérationnel Sokola 2 dénonce ces graves violations de droits de l'homme. En écoute, le colonel Ndike porte-parole de l'opération Sokola 2. Le secteur opérationnel Sokola 2 nord qui dénonce des violations graves du droit de l'homme commises par les M23 et ses alliés de l'armée rwandaise en date du 16 août 2022 lors de leurs attaques sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo à Rwangouba, Rangira et Mouindira dans le groupement Djomba en territoire des Routro. Il s'agit notamment de largage des bombes sur les habitations civiles à Tchakere dans la localité de Rwangouba et Rangira causant 5 blessés parmi la population civile Donc, M. Sabimana Serellari, âgé de 20 ans M. Niamoureme Naishite, âgé de 46 ans Mme Manihiro Olive, âgé de plus de 50 ans M. Sadiki Naomi, âgé de 25 ans et de Ndabakale à Nice, une fillette blessée à la tête Ils ont aussi possédé à l'attaque à l'artillerie sur les chantiers d'une centrale hydroélectrique du parc national des Virunga Ils ont aussi tiré sur l'ambulance les forces armées de la République démocratique du Congo qui étaient en train de récupérer et sauver les blessés civils Par ailleurs, le secteur opérationnel Sokola 2, Nord-Kibou vous informe que préparant d'autres attaques sur nos positions Arutiro Eruseke Les armes 23 et ses alliés de l'armée rwandaise chassent la population de cette zone en leur indigeant ainsi de quitter sans délai leur milieu naturel Eu égard à ce qui précède les forces armées de la République démocratique du Congo demeurent respectueuses des accords du sommet des chocs d'Etat à Nairobi instaurant une trêve Toutefois, une autre attaque d'une opposition en violation de la dite trêve par la coalition RDF en 23 sera suicidaire Et en Nitori, 7 ADF capturés et 10 autres neutralisés par les Fardissés dans la région de Boga et Louloua en l'espace d'une semaine ils ont été présentés au gouverneur militaire Luboyan Kachamaljouni et le porte-parole des Fardissés en Nitori, June Gongo a demandé à la population de faire confiance à l'armée congolaise Junior Sénémane De terminer à mettre fin au phénomène ADF et restaurer l'autorité de l'Etat à Nitori les forces armées ont capturé 4 terroristes ADF lors d'une contre-attaque menée dans les localités de Malibungu et Malaya de la région de Boga Ces rebelles ADF parmi lesquels des renseignants et un ravitaillère ont été présentés ce mercredi au gouverneur militaire de l'Itori parlant au nom du lieutenant général Luboyan Kachamaljouni Le porte-parole de l'armée à Nitori appelle la population à toujours faire confiance aux forces royalistes pour la neutralisation définitive de tous les ennemis de la paix La population doit raviver la conscience de quitter ces ADF Il ne faut jamais être en connuance avec l'ennemi C'est déplorable de voir les gens paisiblement mais ils se font les complices ils se font les renseignants Comment voulez-vous gagner une guerre contre ces terroristes où certaines populations sont en connuance avec l'ennemi C'est inimaginable On ne peut pas imaginer cela C'est comme ça au nom du gouverneur militaire commandant des opérations la guerre sera gagnée que si la population celle-ci comprend que nous sommes dans une phase où nous devons collaborer avec les forces armées nous devons dénoncer tous les cas suspects On ne peut pas se faire ennemi de l'armée en étant dans la population et en demandant la sécurité par les forces armées au sein de la population L'un des capturés explique les circonstances de son enrôlement au sein de cette force négative Moi et ma famille nous venons de Masisi à la recherche des terres arables pour notre survie C'est ici que nous avons intégré le mouvement terroriste ADEF Dans la même veine les forces armées ont déjoué la semaine dernière une attaque de ces rebelles dans la région de Nolua traversée par la RN4 où le trafic est redevenu fluide Comment gérer ou mener à bien l'opération pour la démobilisation et la réinsertion des éléments des groupes armés en province et pour quel budget toutes ces questions ont retenu l'attention des partenaires des organismes du système des Nations Unies et les responsables du programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation au cours d'un atelier tenu au cercle Élaïs Oskar Malkaïch Cet atelier organisé avec l'appui de la MONUSCO a permis aux experts du PDDRC programme de désarmement démobilisation relèvement communautaire et stabilisation de présenter les plans opérationnels après la validation et l'adoption de la stratégie nationale par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo Les participants à cet atelier les coordonnateurs national du PDDRC les représentants spécial du secrétaire général des Nations Unies et les coordonnateurs résidents des agences humanitaires les services spécialisés du gouvernement les représentants des ambassadeurs et des missions diplomatiques la société civile les coordonnateurs provinciaux la MONUSCO les personnalités des agences du système des Nations Unies ainsi que les cadres de la coordination nationale du PDDRC ont passé en revue ces documents ils ont donné leurs avis et considérations assorties de quelques recommandations les missions du PDDRCS ont été rappelées aux uns aux autres lors de ces assises quelques jours vous verrez que non la RDC on parle à plus de sous-dames et la société civile s'est engagée à accompagner ces programmes salutaires pour les retours de la paix dans l'est de la RDC des plans opérationnels pour chaque province ainsi que les budgets spécifiques ont été définis lors de ces travaux les FRDC qui montent en puissance en plus d'hommes doivent s'équiper des matériels performants et modernes le ministre de la défense nationale et des anciens combattants qui participait à la conférence sur la sécurité internationale a visité le salon d'exposition des armements et matériels militaires russes commentaire je vous dis l'occasion faisons le larron dit temps en séjour à Moscou en Russie dans le cadre de la conférence sur la sécurité internationale le ministre de la défense nationale et ancien combattant a saisi la balle au banc pour visiter le salon d'exposition des armements et matériel militaire de fabrication russe Dr Gilbert Kabanda Kurenga tend son intérêt à moderniser l'armée congolaise lui tient à coeur du reste un des challenges majeurs de son plan d'action en conformité avec la mise en oeuvre de la loi de programmation militaire tout récemment promulguée par le chef de l'état et commandant des FRDC lui-même un militaire général à la retraite ayant une connaissance parfaite des différents types d'équipements militaires Gilbert Kabanda n'a rien laissé au hasard la préoccupation du ministre de la défense parmi ses propriétés et urgences c'est de pouvoir équiper notre armée nationale des matériels et équipements modernes performant des derniers cris la fédération des russies une de grandes puissances militaires au monde offre justement ses opportunités à cette occasion le ministre de la défense nationale s'est intéressé à différentes gammes des variétés diverses d'armement et matériel divers visant à la modernisation de nos forces de défense et de sécurité un pari à tenir pour le gouvernement à travers son ministère tout y est présenté dans ce grand salon d'exposition de l'industrie militaire russe le ministre a fait tous les choix possibles il a fait les longs tours de tous les stands écoutant tous les différents marketeurs des différentes sociétés de fabrication d'armement le ministre a tout vu armes d'assaut ou de feu véhicules blindés bateaux de guerre transports de troupes ambulances hélicoptères de différentes missions spécifiques pour ne citer que cela à Kinshasa l'université libre de Kinshasa l'ULK a intégré dans son programme de cours le travail gouvernemental un exercice auquel s'est livré le ministre de la communication et des médias Patrick Mouyaya est en face des étudiants de cette institution à expliquer les procédures qui concourent dans la formation du gouvernement mais aussi le déroulé du conseil des ministres regardez débout ces étudiants de l'ULK saluent l'avenir de l'enseignant du jour le ministre de la communication et médias porté parole du gouvernement qui vient renforcer le connaissance de ces étudiants dans le cadre du cours intitulé travail gouvernemental du coup dans ces premiers mots Patrick Mouyaya a expliqué l'importance de la communication gouvernementale la collaboration entre ministères les déroulés d'un conseil de ministres la majorité parlementaire et tant d'autres thématiques la communication vous offre l'avantage d'anticiper sur des crises de répondre à des préoccupations c'est pour ça que nous on a instauré ces systèmes de briefing presque que nous faisons sur la télévision nationale où régulièrement chaque fois qu'il y a un sujet d'actualité nous venons avec le ministre et le secteur concerné pour que chaque ministre soit en mesure lui-même de venir défendre les sujets de son secteur devant les médias qui vous représentent comment on décide au niveau du gouvernement le cadre de décision c'est le conseil de ministres on s'est réunis tous les vendredis style à la main ces étudiants suivent non seulement la matière du jour mais certains l'immortalisent en écrivant quelques grandes lignes qui vont peut-être leur servir de repère dans leur future carrière politique d'autres s'adonnent à le jeu de questions et réponses mais pourquoi il y a une grande démarcation entre ce que nous apprenons à l'université et ce qui se passe dans la vie politique vous savez le milieu studentiste c'est le milieu où on mesure la capacité de quelqu'un s'il est capable de convaincre ou pas Patrick était à la hauteur il a été applaudi du début à la fin dans son allocution le ministre Patrick Mouyaya a expliqué le juste et coutume qui concourent à la formation d'un gouvernement à travers le monde le relation existante entre les institutions du pays mais aussi la composition d'un cabinet ministériel Parlant processus électoral parmi les priorités de la CENI figure l'identification de la population et c'est dans cette logique que le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadzima a discuté avec le directeur général de l'office national d'identification de la population les deux personnalités ont mis en place des stratégies qui vont permettre et à la CENI et à l'ONIP de réaliser leur mission cette rencontre entre le président de la commission électorale nationale indépendante Denis Kadzima Kazadi et Richard Tumba Ilunga directeur général de l'office national d'identification de la population ONIP s'inscrit dans le cadre de collaboration entre ces deux institutions à l'issue de cette audience le directeur général de l'ONIP dévoile l'objet de sa visite nous sommes venus pour baliser le cadre de collaboration qui sera un cadre permanent parce que nous voulons donner ces deux objectifs là les réaliser pour le bien-être de notre population nous avons mis en place des stratégies qui vont permettre à la CENI librement et de façon indépendante de réaliser ces missions et entre temps à l'ONIP de passer par la CENI pour réaliser certaines choses notamment l'identification de la population parce que les électeurs qu'on va identifier font partie de la population pour Richard Ilunga Tumba l'ONIP et la CENI doivent travailler la main dans la main pour que ces deux missions importantes soient réalisées les deux structures qui sont complémentaires doivent se parler en permanence a-t-il ajouté Parlons à présent des innovations de la loi électorale ce sujet et tant d'autres ont été au centre d'une matinée des chanses organisée conjointement par la Fondation internationale pour le système électoraux IFES et l'Institut républicain international Yvette Makoutima et Nadine Toto La République démocratique du Congo une démocratie qui s'enracine au fil des cycles électoraux des scrutins libres et démocratiques transparents et apaisés passent notamment par la vulgarisation des textes légaux réformes et règlements de la centrale électorale pour une lecture harmonieuse des parties prénantes c'est ce qui justifie l'organisation de cet atelier sur les innovations apportées sur la loi électorale initiative conjointe de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES et l'Institut républicain international financé par l'USAID et ce dans le cadre du projet d'intégrité électorale On ne peut pas rester chaque fois sur le débat sur les lois électorales les lois est comme tout on doit avancer en delà de ça d'identifier les désavantages d'identifier les forces qui sont dans la loi électorale et pour aussi développer une stratégie comment profiter de la provision de la nouvelle loi pour avancer les processus électoraux Cet atelier d'appropriation des innovations de la nouvelle loi électorale s'est éclaté en trois groupes de travail en vue de réfléchir sur le rôle majeur de chaque acteur clé dans ces processus tout en formulant quelques recommandations au gouvernement sur la mobilisation des fonds à la société civile d'intensifier la campagne de l'éducation civique et électorale aux partis politiques de former leur électorat à la CENI de tenir compte de l'inclusion aux médias de fiabiliser les informations et enfin les participants ont sollicité l'accompagnement des partenaires pour de bonnes élections telles que voulues par tous et puis ce cri d'alarme ce cri d'alarme de l'hôpital de Mekoua à Limété cette formation médicale spécialisée en traumatologie et en estéologie prend très souvent en charge de tous blessés fracturés au cours d'un accident de circulation et ce en urgence mais malheureusement une fois soignés ces malades ne nord pas leur facture une insolvabilité qui saigne à blanc ces centres hospitaliers et entravent son bon fonctionnement Mireille Décissier rendue elle nous en parle Nous sommes dans la commune de Selembaou dans cette commune est érigé un hôpital appelé hôpital de Mekoua situé précisément à la première entrée sur la route bypass au quartier Cité Verte cet hôpital spécialisé en traumatologie et en ostéologie a une connotation particulière celle de prendre en charge les blessés fracturés au cours d'accidents de circulation quelles que soient leurs conditions et ceux de leur arrivée quitte à considérer ultérieurement le paiement de frais et d'autres exigences administratives Malgré cette hospitalité le centre Mekoua est buté à de sérieux problèmes Le fracturé après avoir repris l'usage de ses membres est obligatoirement soumis à un entraînement progressif mais il n'a pas souvent les moyens nécessaires pour couvrir le frais d'hospitalisation situation qui soumet l'hôpital à plusieurs contraintes l'empêchant de poursuivre son rôle régalien celui de venir en aide nécessité en cas d'accident Nous avons des malades que nous accueillons dans notre structure qui n'ont pas de famille ni d'adresse Certains ont fait deux mois trois mois voire même une année deux ans L'hôpital fait face à des charges vraiment importantes humaines et matérielles Nous vous demandons de nous aider à faire sortir ces malades de notre structure et nous serons toujours reconnaissants à votre générosité Nous espérons que ce cri de détresse pourra atteindre les autorités compétentes pourquoi pas émouvoir les armes de bonne volonté afin de sortir de ce pétrin dans lequel se retrouvent les responsables du hôpital et aussi quelques familles démunies Merci de corriger avec moi que cet hôpital est situé dans la commune de Selimbaouino dans la commune de Limité comme nous avons fait mention tout à l'heure et cet exploit réalisé à la DGDA Katanga le mois de juillet a enregistré un score qui dépasse les recettes mensuelles assignées à cette province douanière un motif de satisfaction pour son directeur provincial M. René Kalala qui fait de la lutte contre la fraude et la contrebande son cheval de bataille c'est un reportage de la RTNC Katanga Merci à l'Épéville l'entrepôt vide de Lubunpachi que cette cérémonie de remise sur l'année des diplômes a vécu ce mardi 9 août 2022 devant un parterre d'invités les agents et cadres de la DGDA Katanga en présence des plus proches collaborateurs René Kalala a dit toute sa satisfaction d'avoir relevé le défi premier à savoir atteindre les assignations faire 100% n'est pas une première ici à Lubunpachi mais la conjoncture actuelle n'avait rien de favorable à un accroissement substantiel des recettes douanières dans cette province où la barre était très haut placée comparativement aux années intérieures L'activité de ce jour est dédiée principalement au dépassement des assignations des recettes du mois de juillet La direction provinciale a réalisé les recettes de l'ordre de 179 milliards 203 millions 301 mille 641 fonds congolais sur un total de 174 mille 446 millions 967 mille 032 fonds congolais représentant un taux d'exécution de 102% Toute personne ayant fait un raccordement frauduleux au réseau des distributions d'eau du tuyau de la Régie des eaux sera déférée devant les instances judiciaires Cette décision a été prise lors d'une descente effectuée par une équipe de la Régie des eaux à Bukavu D'autres précisions dans ce reportage Le prendre a été pris La situation se passe sur Avenue Boulot 3 quartier Moussala commune de Kadoutou La famille attrapée utilise l'eau de la Régie des eaux en conflit avec toutes les dispositions y afférentes Une équipe de cette société y a été dépêchée pour s'enquérir de la situation Il y a les règlements de l'entreprise qui disent que c'est lui qui vole de l'eau dès que vous l'avez rencontré c'est tout de suite là qu'il faut couper et puis les procédures judiciaires plutôt vont s'en suivre Maître Chérif Chabani prévient que la Régie des eaux va suivre la loi légale pour être rétablie dans ses droits Nous sommes accompagnés par un officier de police judiciaire pour faire le constat Le constat étant déjà fait il ne reste maintenant qu'à la justice de faire son travail et la Régie des eaux en tant que victime va devoir confirmer sa plainte qui est déjà devant l'officier de police judiciaire Au-delà de cas de vandalisme des installations de la Régie des eaux les constructions sur le conduite de la Régie des eaux les tripotages de compteurs de cette société le raccordement fronduleux devient également de plus en plus récurrent au bout qu'à vous La précision est maintenant de Valeur Toumba directeur provincial de cette société qui a profité de cette occasion pour appeler les habitants à prêcher par une collaboration entre agent Régie des eaux et les abonnés Le personnel de l'inspectorat de la cour de cassation a appelé à la rigueur à l'assiduité et à la régularité l'appel est du nouveau procureur près la cour de cassation L'Édité avec Guy Matondo Quatre mois seulement après avoir pris les commandes de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires Firmen Vondé a été nommé à la cour de cassation Le personnel garde de lui le souvenir d'un travailleur acharné En plus de temps vous avez marqué vos empreintes en donnant des orientations heureuses un rythme de travail harmonieux pour ainsi éviter revenir souvent sur des décisions prises faute d'avoir obtenu les réactions pour le fond de cloche de toutes les parties du Timoire au niveau de l'administration de l'agent nous avons des salaires en plus de qualité d'un vrai gestionnaire Firmen Vondé promet de s'impliquer pour le rayonnement de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires Par rapport à nos préoccupations que nous avons commencé à exprimer ensemble pour que l'inspectorat soit réellement un service qui puisse recadrer les mœurs au niveau du corps des magistrats et croyez-moi là où je suis j'ai davantage de pouvoir vous peser ayant vécu moi-même dans cette maison et que le pouvoir beaucoup plus élargi soit conféré par les textes de loi à cet inspectorat que j'ai commencé une œuvre d'art symbolisant la sagesse du chef africain lui a été remise en guise de reconnaissance pour les services rendus à l'inspectorat en si peu de temps Le premier président de la cour de compte M. Jimmy Munganga a accordé une audience ce jeudi à l'inspecteur général des finances chef de service Jules Alinguete venu lui présenter ses félicitations suite à sa récente nomination à la tête de cette institution supérieure de contrôle de la République Nancy Pouba nous en parle de la concertation avec les autres corps de contrôle en vue d'harmoniser l'activité de contrôle des finances publiques et d'éviter le chevauchement que le premier président de la cour des comptes de la République démocratique du Congo Jimmy Munganga a reçu en l'inspecteur général Ce contrôle-là qui fait la différence entre la Cour et l'IGF. Le contrôle juridictionnel porte sur le jugement des comptes de comptables publics, assignataires de recettes et de dépenses, porte également sur l'appuration de gestion des faits et sur le jugement de faute de gestion. Donc ce contrôle est exclusivement réservé à la Cour de compte. En plus du contrôle juridictionnel, la Cour fait également le contrôle non juridictionnel. Satisfait de cette audience ruptueuse, l'inspecteur général des finances chef de service a manifesté sa disponibilité à collaborer avec la Cour des comptes. La manifestation s'est clôturée avec la remise à l'inspecteur général des finances chef de service d'un exemplaire de la loi organique porte en composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes qui d'après le premier président Jimmy Nungana est considéré comme la bible de la Cour des comptes. Le projet de l'électrification des différentes zones rurales prend de plus en plus forme avec l'inauguration de l'électrification rurale dans le Grand Kassai. Aujourd'hui, la province de Kwidou a été électrifiée. Les détails avec Ramazane Moulanda. La commune rurale de Boalayoulou, la mission catholique de Yassa ainsi que l'hôpital général des références de Bunga Yassa et ses environs sont les trois agglomérations du territoire de Massimanimba dans la province de Kwidou qui viennent d'être connectées au réseau électrique dans la logique d'électrification rapide et à moindre coût qu'expérimente l'agence nationale d'électrification rurale et périurbaine Anser en sigle. Nos équipes vont rester ici, nous allons former des gens, mais nous pouvons surveiller tout ce qui va être installé ici à partir de Kinshasa par Internet, par les systèmes électroniques. Pas seulement Kinshasa, même les fournisseurs de matériaux qui viennent de l'Europe peuvent également suivre ça. Ma gratitude au président de la République, chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi pour avoir pensé à concrétiser la promesse qui a été faite. A Massimanimba, en particulier, cela coïncide avec la centenaire de la présence de Sœurs de la Charité de Namir au cœur de cette mission catholique. Ça tombe juste avec notre sœurs de la terre. On a reçu des gens, ça nous aide à boire du haut. Nous avons fait des forages, mais c'est grâce à ces forages ici qu'on arrive à aimerter le haut pour qu'il y ait sauré de l'électrification. A Boanayounou, par exemple, réside depuis plus de 2500 Congolais. Grâce à cette électrification rurale, ils ont commencé à exploiter les petites et moyennes entreprises en vue d'améliorer leur quotidien. Et en marge de la journée internationale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août de chaque année, l'occasion pour le ministre de Tutelle d'encourager les travailleurs humanitaires pour leurs efforts déployés sur le terrain pour redonner le sourire aux familles victimes des conflits armés et de catastrophes naturelles. Anastasie Doumbou. Dans le contexte des crises humanitaires consécutives aux conflits armés et guerres récurrentes qui sévitent surtout dans la partie est de notre pays, Modest Moutinga Moutushaï, ministre des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, s'est adressée à la nation à l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire, célébrée le 19 août de chaque année. En voici un extrait. En cette journée où le monde entier célèbre la journée internationale de l'aide humanitaire, nous rendons hommage aux travailleurs humanitaires qui, au péril de leur vie, abattent un travail immense pour redonner le sourire à des millions d'hommes, des femmes et d'enfants qui sont frappés de manière répétée par les conséquences des conflits armés, des épidémies et des catastrophes naturelles en République démocratique du Congo. L'action humanitaire en République démocratique du Congo est l'expression vivante de l'unité et de la solidarité nationale et internationale. S'adressant à la communauté humanitaire qui rend des précieux services à la RDC, souvent dans des situations périlleuses, le ministre Modest Moutinga Moutushaï rassure. Le gouvernement congolais, à travers le ministère des Affaires sociales, actions humanitaires et solidarité nationale, soutient les efforts déployés par les travailleurs humanitaires sur le terrain et réitèrent son engagement à faciliter leur travail et assurer leur sécurité. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la communauté des humanitaires, je vous remercie. Ouverture ce matin de la table ronde nationale des sports paralympiques, ces travaux de trois jours visent l'organisation et le fonctionnement des sports comme mécanisme de promotion des droits des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. L'édite avec Monique Mavungou et Béti Amani. En collaboration avec le ministère des Sports et Loisirs, le ministère des Affaires sociales ayant en charge les personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, organise une table ronde nationale des sports paralympiques avec comme objectif de promouvoir les droits des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables à une santé sportive, culturelle, récréative ainsi qu'au sport et loisirs adaptés. La représentante de la Comité international de la Croix-Rouge, Mme Elia et l'excriteur général au sport, Barthélémy Ocuito, représentant le ministre des Sports, a salué la tenue de ses assises qui se tiennent avant les états généraux des sports. La ministre des Affaires sociales, M. Irène Essambo Diata, a convié les participants à une réflexion profonde pendant le déroulement des travaux. Votre accord sera d'une grande importance dans le renforcement de la collaboration entre le ministère en charge des personnes avec handicap et autres personnes vulnérables et celui ayant les sports et loisirs dans ses attributions afin de donner plus d'efficacité et de visibilité au sport paralympique dans notre pays. À ces jours, l'inclusion de la personne vivant avec handicap dans la société congolaise à travers les sports paralympiques passe par diverses disciplines. La mutuelle de la santé des enseignants, désormais opérationnelle sur toute l'étendue du territoire national, le lancement officiel est intervenu depuis la province de la Tchopo et c'est la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, qui a procédé au lancement. Regardez. Ils doivent être en bonne santé pour enseigner. L'installation des mutuelles de santé des enseignants de l'enseignement primaire, secondaire et technique de la Tchopo est une bouée de sauvetage pour ces enseignants. Cette assurance maladie obligatoire permettra à ces derniers et leurs familles d'avoir accès aux soins de santé des qualités dans les formations médicales ciblées de la province, a souligné le secrétaire éducatif national de MESP. L'inauguration du bâtiment de ces mutuelles par la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, à Kisangani, en présence du PCA de cette mutuelle, l'honorable Guy Mafouta, marque le lancement officiel de ces mutuelles de santé dans toute la province. La cérémonie de ces jours, qui s'inscrit dans le cadre de l'expansion de la MESP dans toute la province de la RDC, accompagne et matérialise à juste titre la politique du gouvernement de la République, celle de la mise en œuvre de la couverture santé universelle d'une part, et d'autre part, celle de la gratuité de l'enseignement primaire, dont les ministères de l'EPST assurent l'effectivité. L'occasion pour le vice-gouverneur d'exprimer sa gratitude au chef de l'État, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, pour son souci d'améliorer les conditions sanitaires des enseignants de cette province et au ministre, ainsi qu'au PCA des MESPST, l'honorable Guy Mafouta, pour leur implication personnelle pour la concrétisation de ce projet. Nul ne pourra remettre en cause la volonté affichée et déclarée du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, sur la recherche des solutions aux problèmes de santé que rencontre la population. Ce message de félicitations adressé au président de la République, émanant du fonds de promotion de l'industrie. Félix Excellence, M. le Président de la République et chef de l'État, c'est avec grand plaisir que nous, membres du conseil d'administration, direction générale et personnel du fonds de promotion de l'industrie, FPI, avons appris l'avènement de la République démocratique du Congo à la présidence tournante de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADEC. A cette occasion, nous vous présentons nos sincères félicitations ainsi que nos voeux ardents de réussite dans l'accomplissement de cette lourde mission. Bras séculiers du gouvernement de la République en matière de politique industrielle, le FPI vous réitère, Excellence M. le Président de la République, en cette heureuse circonstance, son attachement à promouvoir l'essor de l'industrie congolaise et vous renouvelle sa loyauté et sa ferme détermination à apporter sa contribution à la reconstruction du pays et à la création d'emplois et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement de la République en ce qui concerne notamment le développement de l'entrepreneuriat féminin et l'accompagnement des jeunes. Puisse le Seigneur, notre Dieu, vous assister dans l'accomplissement heureux de vos nouvelles fonctions afin de faire de notre pays une nation prospère. Ce communiqué est signé, Jean-Claude Kelinga Makonga, directeur général. Et ce message de félicitations de forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, au lendemain de votre élévation à la présidence de la SADEC, c'est avec un plaisir particulier que nous tenons à vous adresser nos sincères félicitations et en vous choisissant pour les représenter, vos pères ont rendu un hommage légitime à vos qualités personnelles de sagesse et de hauteur de vue, ainsi qu'au rôle actif que la République démocratique du Congo joue de longue date en faveur de l'intégration africaine et de la paix. Ils ont également rendu hommage à vos efforts mondialement reconnus en matière de gouvernance démocratique et de respect de l'État de droit à l'heure où la RDC fait face à l'agression des forces armées rwandaises soutenues par les forces terroristes du M23. Les hautes responsabilités, dont les chefs d'État africains de la SADEC, vous ont investi une usropes avec éloquence le chemin parcouru par la RDC sur la voie de la paix et du développement sous votre leadership éclairé. Soyez rassurés de la confiance et l'appui des forces politiques et sociales alliées à l'UDPS au cours de votre mandat à la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe, que vive la République démocratique du Congo, que vive la SADEC faite à Kinshasa le 17 août 2022. Pour les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS, le professeur Boudouin Bounaventure Boussa Bounchoumbou, rapporteur général. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Bumba, dans la province de la Mongala. Et partout ailleurs sur Satellite, vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin Matta, moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et bonne soirée. Sous-titrage ST' 501